Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, donc je serais curieuse de revoir la séquence. J'étais en train de regarder des statistiques. En fait, il y a eu confusion chez les joueurs des Huskies. On avait de la difficulté à prendre possession de ce disque et le dégager. Fortin, qui est arrivé derrière, a réussi à soulever le bâton et à prendre possession du disque. Et directement dans l'enclave, il a pris un bon lancer que le gardien de but Brassard n'a pas été en mesure d'arrêter. Oui, on voit la reprise. Effectivement, Brassard qui était déjà compromis, qui était déjà à genoux et tout juste au-dessus du blocaire. Ortiz remet à Hébert. Hébert qui tente une feinte. Oh, réussit tout de même à remettre à Ortiz à Roi de l'autre côté. À l'égaré au bel arrêt de Brassard sur ce jeu. Bellé-Pelletier au cercle droit. Bellé-Pelletier toujours remet à la ligne bleue à Ortiz. À nouveau à l'égaré. L'égaré qui lance. Cette fois, c'est bloqué par défensive. Lancé de Ortiz à Dévio. C'est bloqué par Brassard. Régis qui va sortir de son territoire. Régis. Oh, alors qu'il est mis en échec par Ortiz. Il y avait de l'obstruction là-dessus. C'était limite parce que Régis n'avait plus la rondelle. Alors qu'on y va d'une longue passe. On va s'amener seul chez le Dracar. C'est les tourneaux qui marquent. Et c'est allé entre les jambières de Kevin Brassard. On s'est vraiment... On s'est fait prendre à contre-pied là-dessus. Alors, on s'en allait pour une bonne chance. C'est dommage là pour le joueur du Deoski qui était bien positionné juste avant, qui mettait de la pression. Alors, le joueur du Dracar qui a pu... C'est ça. Alors, le joueur du Dracar qui a tout de suite relancé leur attaque et qui n'a eu qu'à glisser la rondelle derrière les jambières de Kevin Brassard. Alors, le Dracar qui risque de retraiter au vestiaire avec une avance de 3 à 0 alors qu'on revoit la séquence. Oui, je regardais au banc. On voyait M. Ortiz, l'égaré, toujours à gauche. L'égaré qui lance. Ça dévie de vent. Attention, de l'autre côté. Ça revient. Et c'est le but. La rondelle qui a dévié à deux ou trois reprises. C'est Hébert qui a réussi à marquer. Oui, Régis qui n'a pas pu compléter sa couverture du joueur du Dracar qui a poussé la rondelle derrière Brassard qui était déjà compromis à gauche. Alors, là, ça s'annonce compliqué pour les hoskis si on veut revenir de l'arrière dans ce match. C'est un quatrième but pour le Dracar de Bécomo. On le voit à la reprise. C'est un tir qui a dévié à deux reprises. C'est retrouvé devant le filet. C'est un but difficile à rater pour Hébert qui était complètement seul à côté du filet. Oui, c'est dommage parce qu'on a un petit peu... Et il va d'une courte passe qui est interceptée à la ligne bleue par Fontaine. Oh, mise en échec de côté.